Voilà c'est bon, c'est bon, c'est bon les gars, voilà désolé, salut les mecs, salut les bolosses, voilà donc bienvenue sur un nouveau stream, on va jouer avec Zach, voilà il est là mon Zach, comment tu vas mon Zach ? Ouais salut mon Jeff, bonsoir à tous, bah là très content de te faire découvrir un jeu d'enfance que j'aime énormément Tojaman Earl, c'est quelque chose. Bah ouais voilà parce que là, donc je connais Tojaman Earl sur Megadrive, il y en a deux, moi je possède le deux, c'est Panic Infant Control, c'est un petit jeu de plateforme classique, par contre le 1, on me l'a offert il y a plusieurs années, mais je ne l'ai pas connu à l'époque, c'est un jeu que je ne connais pas, que Zach par contre connait bien, donc du coup on va le découvrir ensemble, Zach va me coacher, va me montrer comment on y joue tout ça. Avec grand plaisir. Voilà on va faire ça pendant 40-45 minutes, ensuite Zach il partira manger, et puis bah moi du coup je vais enchaîner, on fera le 2, le 2 putain ça fait des années que je n'y ai pas joué, donc on va se rafraîchir tout ça. Alors mon Jérôme, mon Julien, Billy, Arnaud, Chibro, mon Roro, Yann Solo, Starfox, Dark Twins, Hack, Jack Sidious, mon Ridic, 17ème mois d'abonnement mon Ridic, Ridic il fait partie des meubles ici, Greg, DB Wars, voilà, Sorento, Onimoucha, Alf le Pro, salut moi Alf, comment que tu vas, Roro, Sorento, il y a Sorento qui offre un abonnement, Ah non, c'est Alf, voilà, c'est Alf qui offre un abonnement à DJ Feeler, merci mon Alf, ça fait plaisir, Roro, tu vas voir Digix, le jeu il est génial, bah c'est ce que Zach me dit, c'est ce que Zach me dit, j'ai une totale confiance en Zach, alors, Nigel, comment tu vas, vous vous êtes connu d'où avec Zach, en fait, bah c'est sur Youtube, hein, vu qu'on faisait un petit peu les mêmes choses, et puis bah, voilà, on est rentré en contact avec Zach, se donner des tuyaux, il y a des jeux que Zach connaissait pas, moi il y a des jeux que je connaissais pas, voilà, Un partage d'expérience, tout simplement, puis avec Zach, bah c'est nickel, Warty Wartog, merci pour le Prime, salut Warty Wartog, Arnimoucha, salut Arnimoucha, type au top, Moarty, Setblue, voilà, SNcam, comment que ça va, les mecs, prenez le temps d'arriver, salut Adio, voilà, le petit, le petit Tojaman Earl qui est là, on va y jouer, à la manette, Cyberdad, comment que tu vas, Digix, alors, 3, 3 en décalé, c'est bon le direct, quand même, bon bah ça va, alors, c'est bon, Salut, moi, Role, comment que tu vas, Geekspile, salut Geekspile, pour une fois, je suis à l'heure, ouais, carrément, ouais, c'est cool, Ah, est-ce qu'on y va, mon Zach, là, est-ce qu'on lance le jeu, ouais, quand tu veux, vas-y, allez, allez, on est parti, j'appuie sur Start, donc, deux players, un Tojaman Earl, c'est ça, hein, On est parti, on va faire ça, donc, qu'est-ce que je fais, je mets Play New Game, Random World, qu'est-ce que, qu'est-ce que je mets, là ? Ouais, Random World, directement, c'est la première option. Contrôleur Option, je touche à rien ? Non, non, directement, oh, vas-y. Random World, donc, sachant que le jeu, c'est un peu comme un roguelite, c'est généré de manière aléatoire, donc, tu veux, je mets Random, hein, Zach ? Ouais, ouais, Random, parce que c'est le concept même du jeu, c'est l'essence du jeu, c'est Random, clairement, c'est jamais pareil. Tu vas nous expliquer tout ça au fur et à mesure, alors, salut, Nana, hello, je rentre de l'hôpital, pile à temps, ah, bah, qu'est-ce qui t'arrive, Nana ? J'espère que tout va bien. Alors, Zach, toi, tu diriges le gros, c'est Earl, hein, et moi, je dirige le petit bonhomme à trois pattes qui est, euh, Tojam, normalement. Salut, mon Sylvain, comment tu vas ? Alors, j'oublie les mots, je suis au whisky Coca, ah, bah, voilà, bah, moi, je suis au Coca, Coca tout court. Alors, explique-moi, qu'est-ce qu'il faut faire, mon Zach ? Alors, là, pour l'instant, c'est le premier niveau, ça sera toujours le même, hein, dans le jeu, hein, donc, là, tu vois, en bas, t'as ta barre de vie, t'as les trois étoiles, c'est le nombre de vie. D'accord. Et le numéro, c'est le niveau où on est, donc, là, on vient de prendre des cadeaux. D'accord. Euh, attends, les cadeaux, on va en ouvrir un. D'accord. Bon, là, c'est de la road beer, hein, ça donne un peu de vie, on va roter. Donc, il y a plusieurs types de cadeaux, t'as des bons et des mauvais cadeaux. Ok. On va les découvrir au fur et à mesure, pour l'instant, on va monter au deuxième étage. D'accord. D'accord, mes reins déconnent, donc j'ai fait une échographie. Ah, merde, j'espère que ça ira, Nana. Salut, Tjani, comment tu vas ? Allez, force à toi, Nana, force à toi. Les reins, bah oui, moi, je connais quand j'ai les calculs, hein. C'est compliqué. Alors, explique-nous, mon Zach, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? En quoi ça consiste ? Alors, ce jeu, en fait, c'est deux extraterrestres qui se sont baladés dans l'espace et qui se sont écrasés sur Terre. D'accord. Et le but, ça va être de récupérer les pièces du vaisseau pour qu'ils rentrent chez eux. D'accord. D'accord. Donc là, on n'est pas sur Terre encore, hein, si ? Si, si, là, on est sur Terre, là, justement, il faut qu'on se barre. D'accord. Il faut qu'on trouve les pièces du vaisseau et à chaque début de niveau, en fait, on va te donner l'indication de savoir s'il y a une pièce de vaisseau dans le niveau en cours ou pas. D'accord. Là, en l'occurrence, il n'y avait rien. Donc ici, on va trouver l'ascenseur et on va se barrer. D'accord. Alors, lui, il y a un bonhomme, là, donc c'est un ennemi, on peut taper... Ouais, c'est un ennemi, ça. C'est un ennemi, on ne le calcule pas. Comment ça marche, là, il y a des... Donc là, tu appuies C, t'as la map, et il faut trouver l'ascenseur. D'accord. Tout simplement, quoi. Voilà, et là, c'est random, hein, donc il vaudrait mieux qu'on aille à droite, peut-être, hein, je pense qu'il y a plus à explorer à droite. Alors, attends. À droite ou à gauche, là ? Parce que là, tu vas à gauche. À droite, à droite. À droite, ouais, c'est parti. On dirait Patrick... Après, un peu, c'est séparé, hein, si on quitte l'écran, il y aura deux écrans séparés. Ah ouais, d'accord, hein. Ah merde, il y a l'autre qui butte, là. Non, mais je vais te suivre. Ouais, c'est clair, on dirait Patrick, hein, Earl. Voilà, parfait. Salut, Limonet ! Alors, il y a des différences entre Taujam, donc le rouge, Earl, et le Ventrue. Taujam est plus rapide, mais plus fragile, ouais. Ah ben, il a l'ascenseur. Voilà, Earl est plus lent, mais résiste mieux au cou. D'accord. Donc moi, je vous rappelle, hein, moi, je découvre, les gars. Je le connais de nom, bien sûr, hein, mais j'y ai jamais joué. Donc c'est cool, on va voir ça. Salut, Mathias ! On va découvrir tout ça. Donc c'était une exclue Megadrive, hein, le 1 et le 2 n'existent pas ailleurs, hein. Ah ouais, non, c'est des exclu M, clairement. Et d'ailleurs, pour info, il y a eu un numéro 3, sur Xbox, il est exclu Xbox, les mecs. C'est un petit jeu de plateforme, plateforme en 3D, hein, assez classique. Attends, je vais ouvrir un cadeau. Alors, quand t'es à côté de moi, on va en bénéficier tous les deux, hein. Donc si c'est de l'adobre, on va en bénéficier tous les deux. D'accord. Là, c'est des Rose Bushies, hein, c'est... Ok. Voilà, c'est ça. On peut monter directement, il n'y a rien. Ok. Il n'y a pas de pièce, on est direct. Il est trop cool ce jeu, je l'ai fait à l'époque. Salut mon Iceman, ouais. Bah moi, je le découvre, les gars. Ah, mais il est archi long, par contre, hein, pour le finir, il te faudra une après-midi entière. Ah, putain. Je me rappelle la première fois que j'avais fini, quand j'étais gosse, c'était un dimanche après-midi. Après manger, j'avais lancé, j'avais terminé genre vers 6h, quoi. J'étais trop content. Ouais, la vache, ouais. Alors, Artie, DG, tu voudrais jeter un dingue à... Il y a... Un comment... Selfloss, jeu 1D qui sort en avril ou mai. Fais-moi un message, Artie, s'il te plaît, sur X, là. Là, on a une pièce ici, on nous l'a indiqué. Donc, il va falloir la chercher. Ouais, ok. Fais-moi un petit message, sur X, tu m'envoies genre le trailer. Voilà. Sorento, je ne l'ai jamais terminé. Alors, il y a une petite vahinée, là, tu te mets à danser, là. Ouais, ouais, tu ne peux rien faire, tu es obligé d'attendre. D'accord, non. Ah oui, d'accord, je ne peux pas bouger, moi. Je vais t'attendre, tranquille, là. Alors, tu peux aussi marcher doucement. Ah ouais, alors, quand on n'aura plus les roses busher, c'est parce que là, on a un objet. Quand tu as un objet, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des ennemis qui dorment. Et quand ils dorment, tu enfonces la touche A, tu vas marcher discrètement pour ne pas les réveiller. D'accord. Et par moments, ça va être très utile, parce qu'il y en a qui sont très, très... Le C, la carte, le B, l'inventaire et le A. Le A, c'est la touche d'action, en fait. D'accord, ok. En fonction de l'objet que tu as. Alors, Bouban Stix aussi dans le style exotique. Ah oui, carrément. Ça, c'est de la mauvaise bouffe, il ne faut pas que tu la prennes. Il y a de la bonne et de la mauvaise bouffe. Ça aussi, il faudra le faire. Salut, c'est Braille quand tu as. DB War, un sous-Zelda Megadrive. Oh non, ça n'a rien à voir avec Zelda. Voilà, ça, c'est la pièce du vaisseau. D'accord, la pièce du vaisseau. Maintenant, il faut trouver l'ascenseur et se barrer. D'accord. Ça va être comme ça à chaque fois. Il était dans les jeux pas chers, si je me rappelle bien à l'époque. Il y a un passage secré au premier niveau. Si vous avez l'item qui permet... Alors, attends, je remonte mon Geek's File là. Qui permet de voler en bas à gauche. Il y a un Nilo qui donne au niveau moins 1. Et on se baille dans le jacuzzi, on gagne une vie. D'accord. Exactement, ouais. On peut y accéder par elle ou par Rocket Launcher aussi. Ok. Ouais, on va continuer par là. Ouais. Attends, je vous ouvre quelques cadeaux quand même. Parce que là, on n'a plus rien. Donc, les niveaux ne sont pas très grands, en fait, de ce que je comprends. Voilà, on a des bouées. D'accord. Donc, la bouée va nous permettre d'aller à l'eau, je pense. Tu vois ? Ouais, bah, attention, il y a un requin. Ouais. Bon, attends, mais là, on va reculer parce que... Alors, il y a Nigel qui demande... Donc, du coup, c'est que de l'exploration, ce jeu, en fait. C'est ça ? Ouais, carrément. C'est carrément de l'exploration. D'accord. La gestion de cadeaux, après, il y a un petit côté stratégique aussi, à ne pas négliger pour après. Par rapport au cadeau. Alors, mon type, ouais. Putain, c'est le genre de jeu qui m'attire bien, tu vois. Ah bah là, c'est un off-divé, mec. Je vais en ouvrir un autre. C'est une porte. Ouais, bon, ça nous a mené nulle part, mais on va aller à droite, c'est pas grave. À droite, alors... Attends, là, on est séparés, voilà, c'est bon. Alors, on est ensemble, d'accord. Les pigeons lanceurs de tomates me faisaient rager, ouais. Ah ouais, c'était au burger, je connais pas, là. Alors, il y a Limonet qui demande comment tu reconnais la bonne et la mauvaise bouffe. Ah bah, c'est par habitude. D'accord. C'est par habitude, au début, tu vas te faire avoir et après, tu sauras ce qui est bon et mauvais. D'accord. C'est assez facile. Bubble and Squeak, c'est vrai qu'il est original. Ouais, bah, écoute, on va essayer de passer. Non, 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 on va essayer de passer parce que là, c'est bon, il nous bloque. Voilà, on passe en force. Ok, allez, allez. Oh merde, mec, rabouillé. Bon, alors, s'il y a de la bouffe, tu la prendras, viens. Ok, attends, c'est bon, j'arrive. De toute façon, il y a des vies, c'est au pire des cas, si tu craques, c'est pas grave. Il y a Julien qui demande, il a marché ce jeu, vu qu'il y a eu des suites. Il y a eu au moins un 2. On va y jouer tout à l'heure, on va le mettre tout à l'heure, le 2. T'as pris la pastèque. Ouais, le 2, c'est un jeu de plateforme plus classique, vous allez voir, les gars. Il est moins bon, le 2. Ouais, c'est un plateforme dehors, basique. Le 2 est moins bon, voilà. Salut, Herbert, comment tu vas ? Le genre de jeu qui me gonfle rapidement, ouais. C'est autre chose, les gars. Déjà, la démarche, t'as l'impression qu'il marche dans la merde. Exact, il est dans la compilation Mega Drive classique, tout à fait. C'est Bral et bonsoir. Ok, salut, Didi. Bon que tu vas. Il y en a eu 3 autres, ouais. Il y en a 3 en tout. Donc, il y a celui-là, c'est le premier. Il y a eu le 2 sur Mega Drive et le 3 sur Xbox. Attention, ne descends pas trop parce que là, c'est un ennemi ici peut-être. Ouais, attention, c'est un ennemi. Il est super dangereux. Il y a un cadeau, là. J'ai ramassé le cadeau. Est-ce qu'il y a une pièce, là ? Une pièce ? Non, alors ça, c'est dégueulasse. Ne prends pas. Ça, c'est dégueulasse. Une pièce de vaisseau dans ce niveau, il y en a un ou pas ? Non, non, il n'y en a pas. Alors, ce que tu fais, tu appuies C et B. Tu appuies C et B, là, il veut te dire Muppies in this level. Ah, d'accord, ok. Donc, tu as moyen de savoir quand même. D'accord, ça, c'est cool. Ça nous fait gagner du temps. Oui, c'est pratique. Oh, merde. Non, c'est pas grave. Je me suis fait mouru par un essaim d'abeille. Alors, la map, là. Ouais, ok, il faut que je te rejoigne. Alors, les anges, quand ils te tirent dessus, tu vas être confused. Ça va changer les croix directionnelles. D'accord, ok. Ah, il y en a un sur Switch aussi, Sorento, hein. Bah, je ne sais pas lequel c'est, du coup. Salut Golgoth, comment tu vas ? Tranquille, je viens de terminer Thunder Force 4, quel jeu ? Oh, putain, GG, Didi. Ah, bah, bravo, ouais. Je n'ai jamais fait les Thunder Force encore. Je suis en retard. On a un quatrième, fait Kickstarter 2019, Switch. Ah, ok, Hack, bah, je ne savais pas. Donc, Hack, il nous dit, il y a un quatrième, un quatrième Tojam and Hurl sur Switch. Ah, bah, merci pour l'info. Je ne savais pas. Ah, bah, ça faudrait que je vois. Salut, Nijempo. Alors, il est comment, du coup, hein, c'est un jeu en 3D, c'est un platformer, il est en 2D, il est comme celui-là. Vas-y, explique-nous un peu, là. De quoi pour le 4 ? Ouais, le 4, ouais. Je ne le connais pas. Bah, moi, je ne savais même pas qu'il y avait un 4, tu vois. Non, je ne savais pas non plus. Mais à mon avis, ça ne va pas valoir, ça ne vaudra pas celui-là, à mon avis. Alors, Iceman, c'est délirant, j'adore. Ah, bah, c'est original, hein. Alors, Cyberdad, je fête mes 51 ans en mars, et franchement, c'était bon, les années 80, 90, tu respires 16 années. Ah, bah, merci à toi, Cyberdad, et puis, bah, bonne année, 20. On va descendre tout en bas. Dégé, si tu tombes dans le vide, tu retournes au niveau précédent, et donc, tu te retrouves seul à chercher l'ascenseur. Ah, ok, Geeksfile. Exactement. D'accord. Quand on tombe, ouais. Merci pour l'info. Ah, oui, tiens, je découvre des trucs, là. Et là, tu vois, des fois, tu vas devoir découvrir des passages secrets, pour avancer dans le jeu. Ça sera obligatoire, par moment, mais c'est random. D'une partie à l'autre, ça ne sera jamais pareil. Ouais, bah, est-ce que là, on l'a mis en mode aléatoire, un peu en mode roguelite, finalement. Rogelite avant l'heure. D'accord, Hack, merci pour l'info. Bah, j'irai voir ça, par curiosité. Le premier est le meilleur, Toadjam & Earl. D'accord. Oui, c'est le meilleur, carrément. Je regarde le chat, j'ai failli tomber, les mecs. Ah, il y a un téléphone, là. Ouais, le téléphone, ça permet de révéler certaines parties de la carte. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais, bah, du coup, moi, je vais remonter en haut à droite, parce que... Ouais, ça, c'est de la bouffe, attention à l'ennemi, hein. Ouais, je vais pas y aller. Parce que lui, s'il te touche, il te massacre, sérieux. Déjà, c'est du 2 FPS, ouais. Ah, bah, c'est long, pour l'époque. Et voilà, là, je passe tout doucement. Ouais, je pense qu'on va aller en haut, ouais, il faut aller à gauche, là. Je vais aller voir. Ouais, bah, à droite, comme ça, on va essayer de chercher. Ouais. Gagner un peu de temps. Donc, c'est un jeu assez pacifique. Mais qu'est-ce que... J'aimerais savoir ce que tu en penses, pour le moment. Bah, c'est rigolo, mais c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose. Après, il faut voir comment le jeu va évoluer. Ouais, mais je pense que c'est peut-être plus sympa tout seul, hein. Ouais. On m'en a dit, mais bon, là, c'est la première fois que je le fais. Le concept est super original, hein. Ah oui, non, carrément. C'est atypique, hein. Ah, bah, c'est méga atypique, hein. Ça, c'est clair, hein. Tiens, mon arc, ça, je peux le prendre, ça ? Regarde sur mon écran, là. Euh, c'est un cadeau, c'est un cadeau, tu peux le prendre, mais sauf que tu vas pas savoir ce que c'est, mais c'est un cadeau, ouais. Ok. Salut, mon Vassan. Sirog, machin, tout est aléatoire, c'est ça qui est bien, ouais. Bah, tu vois, ouais, à l'époque, ça existait. Mais sinon, on pouvait jouer en mode fixe, hein, c'est-à-dire avec des niveaux prédéfinis. Ouais, mais ça, c'est pas drôle. Ah, bah, là, faut que tu me rejoignes, j'ai trouvé l'ascenseur. Ah, ok, alors. J'arrive. Attends, je vais éviter la bouboule. C'est dommage, il n'y a pas une petite flèche, là, qui indique à quel endroit tu es. Ah oui, c'est tout en bas à gauche, d'accord. Ok. Alors, on est parti. Salut, Mascaleo ! Les musiques sont sympas. J'aime bien les musiques aussi. Ouais, c'est rigolo, ouais. Tu vois, quand tu sais, en fait, je sais pas, je pense quand tu découvres ça aujourd'hui et quand tu as joué à ça quand tu étais gosse, tu vas pas avoir le même feeling, à mon avis. Ouais, parce que là, bon, c'est sympa, mais après, je peux pas dire que ça soit... Parce que quand tu découvres ça quand tes gosses, t'es quand même bien charmé par l'ambiance du jeu. Ouais, d'accord. Alors. Voilà, je vais essayer de pas tomber. C'est vrai que l'animation, elle est un peu bizarre. Ça va pas vite. Ah, lui, il va t'identifier des cadeaux. Parle-lui. Ah bon ? Pour deux balles, il va t'identifier un cadeau. Yup ! Voilà, tu peux en identifier... Oh, food. Voilà, ça, c'est de la bouffe. D'accord, ok. Ok. Donc, la bouffe, ça peut être bon ou mauvais. D'accord, ok. Pas nécessairement bon. On dira un tapis de gamin, la carte. Ouais, c'est vrai. Tu sais, les tapis qu'on avait pour les petites bagnoles, tout ça. Alors, l'ascenseur... Ok, il est à droite. Ouais, il est. Il est là. Yo, Earl. What's up ? Donc là, il reste... Ouais, il est à 25 niveaux dans le jeu. On en a fait que 5 pour donner un ordinateur. Salut, Phil Roby ! Comment tu as ? Alors... On a fait à peine un cinquième. Bah ouais, mais s'il n'y a que 25 niveaux, comment ça se fait ? Il faut une heure et demie pour le torcher. Parce que c'est super dur. Enfin, tu verras. Parce qu'après, l'exploration, c'est super long. Ah ouais ? Il faut bien de plus en plus dur. Voilà, déjà là, par exemple, tu as du sable. Tu ne vas pas marcher comme tu veux. D'accord. Alors... Geek's File, il dit quand le cadeau est identifié, c'est pour toute la partie. D'accord. Ah, attention. Non, ça dépend. Parce qu'il y a un cadeau qui s'appelle randomiseur. Ouais. Si tu as le malheur de le prendre, ça va tout te réinitialiser. Ah d'accord. Ok. Salut, Karak. Allez, je te suis là. Ouais, c'est vrai qu'on va... Attends, d'ailleurs, on va en ouvrir un. Voilà, on a des tomates, là. Voilà, le chétan, là. On va le... Ah ouais, d'accord, ok. Ouh là là, on s'embourbe. Ouais, mais c'est provisoire. Enfin, c'est... Ouais, ouais. Earl, attends, ça, c'est pour moi. Faut pas traîner non plus, quoi. Ouais, faut pas traîner dans la boue, ouais. Allez, on va y aller par là. Ouais, donc en fait, il faut frôler les bords, si je comprends bien, pour faire découvrir des... Ouais, des fois, il faut frôler les bords quand t'es bloqué, il va falloir le faire. Alors ça, ça peut être relou, hein. Je veux dire, j'ai beau aimer ce jeu, mais ça, c'est quand même relou, par moment, quand tu trouves pas ton chemin. C'est un peu comme on joue à Command & Conquer, tout est noir, et il faut avancer pour dévoiler la carte, quoi. Ça peut te lourder assez vite. Ouais, ouais. Attends, on a le téléphone, là. On va voir, peut-être que ça va nous aider. Est-ce qu'il y a une pièce de vaisseau, t'as, d'ailleurs ? Euh, ouais. Il y en a une, là ? Attends. Il y en a une, il me semble. Ouais, il y en a une. Ouais, ok, ok, d'accord. Ok, allez, je te suis. Bon, très bien, on l'a trouvé. Oh, putain, il est là ! Excellent, tiens, je vais ramasser le cadeau, moi. Hop là. Ouais, bah. Hop. Super funcomatique emplamator. Donc, en fait, il y a 10 pièces de vaisseau, là, on en a deux, hein, c'est ça, hein ? Voilà, et ne t'inquiète pas, la dernière sera forcément, inévitablement, au niveau 25, sinon, c'est pas marrant. D'accord, ok. Le sabre, c'est le sabre mouvant, et ça ralentit, mais on ne peut pas mourir dedans. Ah, ok, Guy, ça va. Non, non, on ne crève pas dedans, non, non. Bon, bah, merci pour l'info. Même pas que tu perds de la vie, en fait, rien, il ne se passe rien. Ouais, c'est juste que ça te ralentit un peu, quoi. C'est juste que tu es ralenti, c'est tout. Bon, attention, il est brutal, c'est tenu. Un vrai chenapan. Alors, attends, Barry, est-ce que moi, je n'ai pas les tomates ? Il m'a démonté, heureusement qu'il y a un hamburger. Oh, putain. Il faut se barrer, non, mais lui, c'est un danger public. Ouais, ok, on va les... Ouais, je vois ta barre de vie, t'as pris cher, là. Ah, tiens, celle-là, elle va nous restaurer l'intégralité de notre vie. Attends, vas-y, viens, on va lui parler. Allez. Go the buck. C'est juste pour moi, c'est pas... Ah, d'accord, c'est pour celui qui achète. Ah, putain, ça y est, je suis... Il m'a stone, là, le petit ange, là. Vas-y, j'ai pris les ailes. Oh, mais attends. Ouais, t'es un peu confuse, là, donc il va falloir que j'attends, parce que là... Ah, regarde, l'ascenseur, il était là-bas. On va se barrer, vas-y, viens. Ah, il faut que tu trouves la bonne direction, là, t'es confuse, là. Bah oui, mais attends, faut que j'attende, là. Est-ce que je veux pas tomber ? Non. Oh, putain, no. Tu peux pas tomber, de façon, avec les ailes. Ah, d'accord, ok. Voilà, même s'ils te foutent... Même si t'es dans le vide, tu tomberas pas. Putain, mais je reste combien de temps dans cet état-là, là ? Un certain temps. Oh, merde, ils m'ont poussé à l'eau, là. Putain. Salut, Dose Game, comment tu vas ? Yes, Alf, merci d'être passé. Alors... Ah oui, c'est pas un jeu qui se maîtrise à la première run, ça, c'est clair et net. Ouais, alors, attends, je vais... Loin de là. Je vais essayer de carotter, voilà. Hop, attends, je reviens. Ok, c'est bon, alors. Où c'est qui est... D'accord, en bas, ici. Oh, merde ! Il m'a poussé, cet enfoiré ! Putain ! Merde ! Alors, du coup, je vais tomber dans le niveau précédent, là. Inférieur, voilà, tu mets la carte, tu retrouves l'ascenseur, tu remontes, et puis tu rejoins l'ascenseur du niveau 6. Ouais, d'accord. Oh, le bâtard ! Ah ouais, c'est pas un jeu simple, hein, c'est vraiment pas un jeu simple. C'est vrai que c'est dur, hein. Attends. Ah ouais, non, mais il est affreux, hein. Attends, à la fin, t'as des camions à glace qui te foncent dessus, c'est l'enfer, à la fin. Les poules qui te jettent des tomates, c'est infernal, à la fin. Putain, il a pas l'air, mais c'est vrai que c'est chou, hein. Ouais. Non, c'est un jeu qui est très très dur, franchement, moi, je trouve ce jeu limite infernal, pardon. Putain, il a pas l'air comme ça, hein. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu pour le nouveau Fatal Fury, ouais. Ouais, ouais, c'est cool. Alors, c'est comme Rocket Knight Adventure et Restart, hein, ça paraît mignon, enfantin, mais ça ne l'est pas, c'est vraiment dur comme jeu. Ah, bien sûr, hein, bah ouais, ouais. SN Cam, trop chiant ce jeu, ouais. Ah bah c'est spécial, hein. Faut aimer, faut aimer, c'est pas tout le monde qui aime oureur, c'est clair. Au moins, c'est bien, ça permet de voir autre chose. Après, c'est vrai que c'est pas forcément ma cam, hein, je vais pas mentir. Ouais, c'est pas trop taquin, bon, de toute façon, moi, ça t'a permis de le découvrir. Ouais, voilà, ouais. Mais après, après, on mettra le 2, hein, c'est classique, le 2, hein. Ouais, le 2, c'est déjà un peu plus... C'est du platformer classique, hein. Restart, la fin du jeu, accroche-toi, ouais, ouais, ouais. Restart, c'est pas simple, hein. Ok. Oh, putain, je suis tout à l'autre bout, là. Bah, essaie de prendre des cadeaux pour voir, peut-être, c'est un cadeau qui va te... Non, bah, je vais y aller à pied, là. Tout bon. Jérôme, c'est pas ma cam, hein. Ouais, tiens, il y a un cadeau, là. Alors, mais je comprends que ça puisse être addictif, ouais. Comment je prends le food, là, voilà. Ah, merde, je suis mort ! Ouais, parce que t'as pris de la mauvaise bouffe, hein. Hop, hein, faut le savoir, ça. Ouais, mais c'est pas grave, c'est la première partie, là, écoute, hein. C'est que du piège, ça. Non, pas le 2, faut finir le 1, hein. Ah ouais, mais là, on n'aura pas le temps, Tiffyde. Non, le 1, c'est impossible, là, de le terminer, c'est mort. Il faut plus d'une heure. Non, parce qu'à la fin, pour l'exploration, c'est encore... Les niveaux sont très, très longs. Ouais, d'accord. À explorer. Ah oui, il y a l'autre con, là, il est là, là, putain. Ah, le boogie, il est relou, ouais, ça fait partie des ennemis les plus chiants du jeu. Ah, mais merde, ça, je suis encore mort, putain. Moi, je suis pas tombé, au moins. T'es mort ? Ah, ça y est, ça y est, t'es game over. Ah bon ? Bah voilà, je suis tout seul, purée. Bon bah, vas-y. C'est pas grave. Bon bah, au final, c'est... Alors, salut, mon Ben, con que tu vas. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Ah non, mais c'est chaud la première fois, surtout la première partie. C'est un peu frustrant, c'est vrai, de voir des ennemis, puis pas pouvoir forcément... Pas pouvoir forcément réagir, tu vois. Qui apparaît de MOTW, le 2, ouais. Bah oui, t'as vu le trailer, SNK, ouais, ça y est, là. Le Yahoo, Yahoo, MOTW2, il est annoncé, là. Ah, randomiseur. Hé, Herbert, c'est tellement bizarre comme concept. Ah bah, c'est un ovni, hein. Je suis en train de me taper le randomiseur, là, tout est initialisé. Ouais, ouais, d'accord. C'est génial. Bon ben, toi, Jam & Earl, c'est un roguelight sur AMD, au final. Bah, c'est ça, hein. De ce que je vois, là, c'est ça, hein. Rien que c'est chelou, hein. J'aime beaucoup le Rising Tackle en diagonale de Terry, ça va être sympa, ouais. Ouais, 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 ça change un peu. Garou 2 va défoncer, ouais, faut voir. J'ai peur que le gameplay soit un peu trop complexe. Je sais pas, il sort sur quelle machine, au fait, les mecs ? Le Garou 2, ça n'a pas été annoncé, ça. Ah bon, ça va être exclu PS5, là. Est-ce qu'il va sortir sur Xbox ? S'il sort sur Xbox, on va voir. Mais après, ça revient toujours au même. C'est-à-dire, jouer à ça avec la maillette Xbox, c'est compliqué, quoi. Yann, il était pas sur Atari Jaguar, ce Toadjam ? Non, 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 parce que c'est Sega. C'est Sega, Yann, c'était une exclu Megadrive à l'époque, hein. SNK, ouais, moi, Osef, je joue à l'original SNK sur la Neo Geo, ouais. Ah bah oui, mais bon, là, si tu veux y jouer, ça se passera pas sur Neo, hein. Night Jewell, faut avoir une patience à toute épreuve pour jouer à ce jeu, mais carrément. Ah oui, et puis faut aimer aussi, faut aimer le genre. Ouais, c'est spécial, hein. C'est pas... Mais c'est original, ça, c'est clair. Ouais, c'est typique, c'est original. En fait, après plusieurs parties, on connaît, on s'y fait... Oui, voilà, parce que je suppose que tu connais les cadeaux, la bouffe, enfin, tu commences à connaître un peu tout le game design du jeu. Et du coup, les gars, pour ceux qui connaissent bien le jeu, qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est de jouer en mode... en mode partie random ou en mode fixé, quoi. C'est-à-dire avoir toujours les mêmes niveaux. Pour moi, je dirais que si tu joues en mode fixe, ça va te faciliter les choses, parce que tu vas savoir... Enfin, voilà, tu vas connaître le level design, quoi, en gros. Ouais, mais au moins, là, t'as une chance de le terminer, quoi. Euh, ouais. D'accord. Alors, donc Ben, il dit random aussi, hein. Voilà. OK. Salut, mon Bruno ! Comment tu vas, mon Bruno ? Ben, en fait, c'est là tout le charme du jeu, quoi, c'est le concept même du jeu. Ouais. C'est ce qui est généré aléatoirement, donc si tu prends une partie où c'est fixe, ben, tu coupes tout le charme du jeu, en fait. Le half, ouais. Ça reste mon avis. Ah, mais hunting, hunting, c'est pareil, hunting, c'est vraiment du jeu complètement barré, ça. Ça, c'est du jeu complètement barré, on est d'accord. Je l'ai poncé, ce jeu, c'est trop cool, ouais. Ouais, mais je ne l'ai pas connu à l'époque, hein. Moi, les gars, je le découvre, là. Donc, ça, c'est cool, comme ça, Ben, Zak, il connaît bien le jeu, il a bien expliqué le concept. Ah, ben, là, on a une vie. Ouais, mais là, tu ne peux pas me faire réapparaître, quoi. Non, je ne peux pas, ben, non, je l'aurais fait, sinon, mais... Bon, mais ce n'est pas grave, de toute façon, ça t'a permis de découvrir le jeu. Non, non, mais c'est bien, comme ça, là, je te vois jouer, ça... C'est pas trop, trop ta cam, bon, ben, écoute, au moins, comme ça, tu sais, on pourra découvrir le jeu. Tu le finis une fois en normal et tu as le replay value infini avec le random, ouais, c'est ça, Nigel, ouais, ouais, ouais. Ben, comme ça, ouais, pour ceux qui kiffent bien le jeu, ouais, chaque partie est différente, quoi. Bon, l'ascenseur est là, il manque la pièce de vaisseau. Ah oui, d'accord, il faut que tu trouves la pièce. Alors, ça fait micro-british, je trouve, ouais. Ah ben oui, c'est esprit... c'est game design esprit anglo-saxon, hein. Mais c'est bizarre, hein, vu que c'est Sega qui l'a fait, normalement, ça doit être un jeu japonais, hein. Enfin, développé par des japonais, je veux dire. Geek's File, sur Megadrive, on joue à Tojam, et sur SNES, on joue à Zombie, ouais, ouais, c'est vrai, hein. Mais Zombie est sorti aussi, hein, sur Megadrive. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Paul, ça me fait toujours, enfin, toujours, j'associe Tojam & Earl et Swam Jim, parce que c'est les deux gens d'enfance que j'ai connus qui sont complètement déjantés. Ouais, ils sont déjantés, c'est clair. Et surtout, ce ne sont pas des jeux japonais, ce ne sont pas des jeux japonais, ce sont des jeux qui sont sortis ailleurs, et ça, ça fait plaisir. Donc Tojam, tu confirmes, ce n'est pas des japonais qui l'ont fait, quoi, c'est... Non, 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 ce n'est pas des japonais, c'est certain, ouais. Ah, voilà, parce que là, c'est vrai que c'est un état d'esprit vraiment british, carrément. Voilà, comme Swam Jim, comme Shadow of the Beast, c'est british aussi. Oui, oui, Shadow of the Beast, bien sûr, ouais. Voilà. Zombie, il est vraiment ouf, je kiffe, mais il est long, putain, il est long. Et après, il y a eu la suite, hein, de Zombie at My Neighbors, Ghoul Patrol, mais exclusif Super NES, les mecs. Le Ghoul Patrol. Ah, tiens, je ne savais pas que c'était la suite de Hate My Neighbors, ouais. Bah, si, si, Zombie at My Neighbors, donc Megadrive et Super NES, et du coup, Ghoul Patrol, la suite, mais uniquement sur SNES, les mecs. Voilà. Alors, le zombie, je l'ai en complet sur Megadrive, par contre, je l'ai qu'en lose en Super NES, mais on fera peut-être un Versus un jour. Ça, c'est un jeu qu'il faudra qu'on fasse en live, mon Zac, là. Vu que ça se joue à deux. Lequel ? Ah oui, celui-là, le zombie, ouais, pourquoi pas. Ouais, le zombie, il se joue à deux, ouais. Bah, on pourrait faire True Lie en même temps, peut-être, non ? Ça se rejoint un peu. Ah non, True Lie, il joue tout seul. Ah, il se joue tout seul, dommage. Ouais, il se joue tout seul. En effet, j'ai la version Megadrive de zombie, mais le jeu est un peu différent entre la version SNES, d'où l'intérêt de faire un Versus, du coup. Donc, c'est bien, tu vois. Parce que moi, je ne les connais pas bien, je ne les ai pas eues à l'époque. Je les ai achetées ces dernières années, les zombies. Salut, Laurent, comment tu vas ? Ouais, voilà, Johnson for Sanger Productions. C'est le développeur, mais aujourd'hui, ils n'existent plus. Donc, Hack, une boîte américaine, en effet, d'accord, donc c'est une production américaine, quoi. D'accord, ça marche. Merci pour l'info, Hack. Ah, les poules, les poules, les poules, les poules, les tomates. Ouais, parce que ça va être étonnant que ce soit des japonais, c'est vraiment, ce style de jeu, c'est vraiment pas leur... C'est pas leur cam, ouais, ça se voit tout de suite que ça vient pas de chez eux. Ouais, ouais, direct, ouais, direct. Johnny, moi, je préfère la version Megadrive de Zombies. Alors, par contre, pour info, les gars, donc Zombies, Hate My Neighbors et Ghoul Patrol sont ressortis en compilation sur les consoles modernes, hein, Switch, PS4, tout ça, etc. Et, mais apparemment, il n'y a que la version Super NES de Zombies, hein. Il n'y a pas la version Megadrive, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais il va falloir que je les creuse, ça, mais c'est pareil, c'est des jeux qui sont longs, ça. Au moins, on peut y jouer à deux. Donc ça, c'est cool. Et il me semble qu'il y a un système de vote de passe, d'ailleurs. Ouais, je suis dégoûté, c'est dommage, hein. Bon, après, moi, Johnny, je m'en fous, parce que j'ai... Je l'ai sur Snake, je l'ai sur Megadrive et j'ai le Ghoul Patrol, donc... Voilà, enfin, cette compilation n'a pas trop d'intérêt, hein. Enfin, pour moi, je parle, hein. Ouais, surtout qu'une pauvre homme, ça pèse de rien, ils auraient pu faire l'effort complètement, euh... Franchement, franchement, moi, carrément. Par contre, accroche-toi au cocotier, mon Paul, tu veux finir les zombies... Bah ouais, non, mais c'est long, hein. Je sais que c'est long, hein. Tu regardes un gameplay, t'en a pour je sais pas combien d'heures, hein. Pour ceux qui savent pas, Ghoul Patrol n'était pas, euh... À la base de la suite, c'est un jeu random qui a été reskiné pour en faire une suite. Ah, c'est intéressant, euh, Geeksfile. C'est intéressant, ce que tu dis. Mais il a... Il a toujours été considéré comme moins bon, hein, le Ghoul Patrol, hein. Bah moi, j'aime bien, hein, mon Alph, hein. Enfin, du peu... Du peu que j'y ai joué à Ghoul Patrol. Parce que c'est pareil, je l'ai racheté complet, il y a... Il y a quelques années, je l'ai acheté 40 balles. Complet. Je l'avais en loose, euh, depuis, je sais pas, peut-être 20 ans. J'y avais joué un peu, puis du coup, je l'avais trouvé complet à... À Gamecash, ça, non ? 40 balles. Donc, je l'ai racheté. Mais le Ghoul, attends, ouais, je l'ai, il est là, là. Je vais vous le montrer, les gars. Je sais qu'il est, je sais qu'il est. Pas trop, là. Alors... J'ai trop le jeu, les gars. Alors... Voilà, pour ceux qui veulent voir Ghoul Patrol, les mecs, voilà, c'est ça. Voilà, JVC. Toc. Donc, euh, bah, la suite officielle, hein, de Zombies Hate My Neighbor. C'est le même principe, hein, niveau game design, ça ressemble. Voilà, ça ressemble, et puis ça se joue toujours à deux, hein. Mon super soussou ! Comment tu vas, mon super soussou ? Je viens de voir un long play, euh, cette déla de boloss bien US. Ah bah, carrément, ouais. Ah bah, le... Le Ghoul Patrol, c'est pareil, hein. Alors. Ce jeu me donne envie d'aller me coucher, ouais. Bon, là, il y en a pas qui aiment pas, bon, en fait, je peux comprendre, hein, ça plaît pas à tout le monde. Ça marche, SNK, ouais, bise à toi. Alors, j'ai les versions PS4 et Switch, je la compile zombie. Le problème, c'est le mappage des touches est moisi. Et on peut pas rectifier. Oh, putain ! Ah bah, merci pour l'info, Geeksfile. Ah, ça, c'est dommage, ça. Ça, c'est dommage. Donc, en fait, c'est... Donc, en fait, c'est une compile qu'on conseille pas, quoi. Après, je la vois passer, euh... Je l'ai vu passer en promo à 5 balles et quelques, hein, sur Xbox, donc c'est pas... Voilà, ça vous fait 2,50€ le jeu. Bon, après, il manque la version Megadrive, et puis, euh... Si le mapping des touches est pas cool, c'est dommage, ça. Ce qui est bien sur Switch, avec RetroH dessus, tu peux en jouer à ses titres school, hein. Que mes fils, ne connaissaient pas, ouais. Bah oui, carrément, Cyber Dad, ouais, 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 carrément. Alors, mon super soussou ! Comment il va, mon super soussou ? Alors, hack, il reste encore quelques mois avant la sortie. Il bosse plus sur Cov15, ils sont sur Gaon, ouais. J'ai entendu des rumeurs sur un RPG Samurai Spirit et un nouvel Art of Fighting. Oh, putain, Art of Fighting, euh... Art of Fighting, j'ai hâte de voir le... Un nouvel Art of, alors ! Ouais, je serais curieux, un Art of Fighting 4, je serais curieux de voir le... Le gameplay et le game design, hein, parce que là, les gars... Je te jure. Ouais, ouais, c'est vrai, ils avaient fait ça, ouais, ouais. Ouais, du coup, les vrais cassettes Mediadrive et Super NES, ouais, ouais, ouais. 80, les mecs, c'est cool ! 80 pour nous voir jouer du Tojam & Earl. Et je pensais pas qu'il était aussi long, ce compte-jeu, là. Oh, mais il est archi-long, ouais, 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 c'est l'un des jeux les plus longs sur Megadri, je pense. Putain. Il y en a plein qui sont longs, hein, je sais pas. T'as Kit Caméléon, Ghostbuster, aussi, mais non. Ohlala, Kit Caméléon, mais... Mais... Mais même pas... J'y touche quoi, il est... Il est interminable, il est interminable, ce compte-jeu, il faut 4 heures quand il doit faire. Il est apôvedement dur, le Kit Caméléon, je crois que c'est le pire jeu que j'ai fait de ma vie, sans déconner. Mais non, mais celui-là, moi, j'y touche même pas. C'est le pire de ma vie. C'est vrai, c'est un truc de fou. La difficulté, quoi. C'est impossible de finir ça du premier coup. Non, mais il est casse-couille. Salut, Kawa, Juju, comme tu as. Quelqu'un sait comment Ryujin se tourne comparé à Yuzu ? Ouais, les émulateurs Switch. Bah, Sed Blu, il pourrait te répondre, là. Je sais pas s'il est encore là, Sed. Alors, DJ, ce sont les Saoudiens qui financent maintenant. Ils kiffent les jeux SNK de base, comme beaucoup, mais en oriente. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Après, il faut voir la qualité, quoi. Et alors, j'ai entendu aussi que SNK s'est associé avec une boîte qui s'appelle Harika, je crois, un truc comme ça. Et du coup, Harika va s'occuper de faire des suites, des suites ou des remakes, je sais pas, de jeux Neo-Geo non versus fighting. Donc, potentiellement du Magician Lore, du Cyber League, du Crossword, voilà. Du Hightman. Hein ? Du Hightman, peut-être. Du Hightman, je sais pas, c'est une licence, je sais pas. Mais, je pense que Magician Lord, on peut parier dessus. Magician Lord, à mon avis, on peut parier dessus, les mecs. Soit un remake, soit une suite. Y'avait, pour info, une suite de prévue sur Neo-Geo Pocket. Un Magician Lord 2. Et y'a quelques screens. On peut le voir, on peut le voir en action sur une Neo-Pocket sur YouTube. Y'a des mecs qui ont réussi à foutre la ROM dans une Neo-Geo Pocket. Malheureusement, la ROM n'est pas disponible. Et on voit le jeu tourner, y'a pas de son. Et bah, ça aurait été cool. Franchement, ça aurait été cool. Harika, c'est les mecs de Street EX et Tetris. D'accord, Antifield, ouais. Donc, ouais, Street EX, ouais, c'est vieux, ça. Ouais. Shock Trooper, mais oui, Gianni. Oh là là, Shock Trooper. Ah oui, Shock Trooper, mais tiens. Oh là là là. Ouais, mais, eh, eh, eh. Et Ninja Commando. Eh, ouais. Bah, Ninja Commando, c'est Alpha Denshi, mais... Les gars, les gars, les gars, les gars. Moi, Shock Troopers, mais c'est oui et re-oui. Mais j'veux pas une merde avec un... Vous savez, des trucs 3D, là, avec impersonnel. Et puis, limite, un gameplay Twin Stick Shooter. Et qu'on se retrouve avec un truc mou du genou au dernier contrat, quoi. Voilà. Donc, moi, Shock Troopers, oui, mais du pixel art, quoi. Voilà, à l'ancienne, putain, quoi. D'ailleurs, contrat, on va être fixé, hein. Les gars, contrat, on va être fixé. J'ai eu le code, hein, ça y est. J'ai eu le code de Konami. Demain, on se le fait, hein. Oh, mortel. Ouais, contrat, opération Galuda, je puis quoi. Galuga, là, euh... Les gars, verdict demain, hein. La démo nous a pas convaincus. Eh ben, on va voir le jeu demain, ce qu'il a dans le bide, hein. Voilà, Twitch is 8h, c'est le programme de demain, les gars. Voilà. Type au top, le dernier contrat, putain, c'est déat de merde. Bah, c'est... Ça a pas d'âme. C'est ce que je disais, les gars, dans ma review de Cyberpunk. Le jeu peut être bien, il peut être tout ce que tu veux, mais y a pas d'âme. Là, on le voit bien, qu'il n'y a pas d'âme, hein, dans le jeu. Bon, après, on va le creuser, on va voir, hein, mais... Bon, de toute façon, les gars, voilà, j'ai le code, j'ai le jeu complet, donc demain, on va être fixé, hein. Voilà, demain, on va être fixé. On va y jouer une heure, une heure et quart, on va voir où le jeu y va, quoi. Bah, Paul, je pense que c'est bon, tu peux lancer le 2, je reste encore un peu avec toi, mais tu peux lancer le 2, là, on est à 35 minutes, hein. Ça va te laisser le temps de... Ouais, ouais, écoute, c'est comme quand tu veux, mon Zac. Ouais, vas-y, vas-y, tu peux lancer le 2, parce que là, c'est bon, je joue tout seul, ça sert un peu à rien, je pense que t'as fait... Voilà, je pense que t'as vu le jeu, à quoi il ressemblait. Ah ouais, non, mais ça marche, hein, bah ouais, non, mais merci, mon Zac, de nous avoir fait une petite présentation, puis du coup, voilà, comme ça, on a vu le jeu tourner. On l'a vu en action, alors, bah, j'ai coupé le jeu, je vais récupérer la jaquette du 2, les gars. Alors, euh... Donc, ToeJam, voilà, attends, ToeJam Earl 2 Megadrive. Alors, pour info, le ToeJam Harlan 2, là, donc c'est Panic in FunkoTron, il existe dans les 2 styles de boîte. Il est en boîte noire, enfin, boîte avec, vous savez, le quadrillage noir, et il est en boîte bleue aussi. Il y a les 2 versions, les mecs. C'est un peu curieux, un peu bizarre. Moi, je sais plus quelle version j'ai, ça m'a plus. Mais c'est un jeu que j'ai, hein, je l'ai pas ici, il est en France, chez ma mère. Putain, mais ils font chier, ces trucs web, là. Alors, je vais aller sur GameFax. Alors, attends, GameFax, je vais récupérer la petite jaquette. Voilà, GameFax, hop. Donc, euh... ToeJam, 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 ToeJam Earl. Alors, est-ce que ça va apparaître ? Si ça apparaît pas... Ouais, il est là, voilà, Panic in FunkoTron, voilà, impeccable. Il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas. Il existe sur Lynx aussi, c'est marqué Lynx. C'est pas vrai, attends, attends, faut que je regarde ça. Non. Attends, Megadrive. Bah si, Lynx, bordel de merde. Lynx en US. Arrête. Putain, ça ressemble à quoi ? Hein ? Attends. Je le vois pas. Ah, attends, c'est à Ombrou. Il est sorti le 31 janvier 2019. Donc, c'est un mec qui l'a converti, je pense. C'est pas un truc officiel d'époque. Ah oui, parce que ça m'aurait étonné, là. Ah oui, que Sega fasse un jeu sur Lynx, c'était pas... C'était pas très cohérent, les gars. Herbert, pas convaincu par des mots au contrat. Hâte d'avoir ton avis. Bah, les gars, j'y ai pas touché. Les gars, je n'ai pas touché au contrat, on va le faire demain. On va le faire demain ensemble, les gars. Voilà. Donc, comme ça, c'est avis à chaud. Test en live, avis à chaud. On va y jouer une bonne heure. Et les gars, vous savez, il n'y a pas de bullshit. C'est bien, c'est de la merde. Hein ? Voilà. Toc. Voilà, j'ai mis la petite jaquette du 2. Donc, il s'appelle Panic in Funkotron. Voilà, on va faire ça. Euh... On va y rester sur Fight Kid. Le voilà. Oui, c'est ça, il est là. Euh... GR. Ah tiens, c'est la version allemande, là. C'est bizarre. Ok. Alors, maintenant. Maintenant, question à 1000 dollars. Est-ce qu'il va m'afficher la fenêtre du jeu ? Évidemment que non. Ah, le voilà, c'est bon. On est là. On est là, les gars. On est bon. Voilà. Donc ça, par contre, ça va être du jeu de plateforme plus classique, les mecs. Ok. On est parti. Donc, 93. Start Drakkon. Alors, attends. Est-ce qu'il faut que je configure les touches ici aussi ? Alors, a priori, oui. Donc, on peut jouer à 2 aussi, apparemment. On peut jouer à 2, apparemment. C'est pareil, celui-là. Je ne l'ai pas eu à l'époque. J'y avais joué un petit peu, mais je n'ai jamais pris le temps de trop le creuser. J'ai toujours eu un peu de mal avec la direction artistique des Tojom & Earl. Après, il faudrait que je l'achète sur Xbox. Ok. Sur Xbox, avec du bol à 20 ballons, là. Ok. Le jeu est en allemand. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'il est beau et psyché, ceux-deux ? Ok, mon Ben. Écoute, on va voir ça. Découvrons ça. Testons ça. Alors, Start Password. Ok, il y a des mots de passe, c'est cool. Mugen, machin. Oh, putain, mais tout est en chleu, là. Bon, allez, on va mettre Start direct. Donc, j'ai joué avec Tojom. Alors, on va continuer avec Tojom. Willkommen in Funky World. Voilà, très bien. Alors, le A. Le A, je fais une espèce de téléportation. Le C, je saute. Et le B, ça me permet d'envoyer des espèces de projectiles. Alors, GeeksFile DG, j'ai vu la nouvelle version Switch PS4. Bah, c'est pas mal. Alors, tu parles de quoi, mon GeeksFile ? Oula, alors, tout est en boche. Sinon, je vais choper la ROM anglaise. Si on voit qu'on est gêné par la langue, je vais choper la ROM US. Bon, je pense pas que ça va être gêné. Normalement, c'est du platformer classique. Je crois que tu appuies sur la touche du haut pour les arbres, là, derrière, en arrière-plan. Tu appuies sur la touche du haut pour fouiller. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ok, bien vu. Alors, Tojommer, la nouvelle version. Ah, ok, d'accord. C'est sorti sur PS4, ça ? PS4 Switch, ça ? Tojommer, là. Ça pue tellement les années 90. Ah, mais là, mais carrément. Non, mais regardez-le avec sa casquette à l'envers, les mecs. Alors, le but du 2. Franchement, j'aime bien la Gouinard. Ouais, c'est spécial. Donc, mon Ben, le but du 2, c'est d'enfermer les touristes humains dans des jars et vider le niveau. D'accord, merci, mon Ben. Exactement. Ah, oui, on voit, il y a 3 bonhommes en haut. Alors, je sais pas si... Alors, attends. Ok. Bon, faut que je roule les humains. Ouais, bah, je viens de la prendre dans le chat. Bah, tu vois, je savais même pas, moi. Je savais même pas de Tojommer. Il y avait une compil Tojommer Heurl sur les consoles modernes. Heurling. Alors, tiens, voilà un humain, là. Bon, comment je l'attrape, là ? Non, c'est pas lui, c'est... Ça y est, c'est bon. Ça, ça va faire un cadeau, ça. C'est pas pareil. Ok. T'es pas obligé de le choper. Non, mais l'humain, c'est bon. L'humain, je l'ai eu aussi, là. Voilà, ça y est, tu l'as chopé. T'en as un autre. Alors là, tu fouilles dans les arbres. D'accord. Alors, attends. Ou dans les buissons. Viens là, viens là. Elle est où, cette connasse, là ? Elle va te mettre un coup, fais gaffe. Elle va te mettre un coup et se barrer. Elle s'est barré, elle est où, là ? Putain, la rèche quitte. Ah, peut-être qu'elle s'est replanquée, quelque part. Ah, à tous les coups. Je pense qu'elle revient en arrière, elle s'est replanquée. Reviens en arrière, parce que là, t'as la flèche de droite. Où ça, flèche de droite, là ? Ah, ouais, ouais, d'accord. Elle s'est replanquée, elle s'est replanquée. Ouais, 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 j'avais pas vu qu'il y avait la flèche. Bulle, c'est marqué bulle. Elle est dans une bulle ou quoi, là ? Non, non, non. Cachée quelque part dans les arbres. Ou les buissons. Parce que là, regarde, tu vois, il y avait le petit symbole d'une bulle, là. Ouais, mais non, non, non. Le symbole d'une bulle, là. Ah, bah, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, ça devait être un truc, ouais. Ah, elle est là, tiens. Viens là, connasse. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. En fait, c'est Pokémon. On envoie des boules dessus, on capture les humains. Ouais, bien joué. Un level design à dormir debout, les jeux US, c'est ça. Bah oui, carrément. Il était en préco, limited run, noni. Ah, d'accord. Ok, les gars, bah, je savais pas. Donc, c'est une compil... Y'a quoi dans cette compil Tojam, les gars, là ? Donc, y'a les deux de la Megadrive, c'est tout, là ? À mon avis, y'aura pas celui de la Xbox, hein. Ça ressemble plus, ça y ressemble plus, j'y moi. Ouais, là, carrément, ouais. Et c'est plus classique. Dans le gameplay, dans le game design, c'est plus classique, hein. Ouais, c'est pour ça que j'ajoute... C'est pour ça que ça ressemble plus à l'essentiel. C'est pour ça que ces deux jeux, je les associe à chaque fois, quoi. Bah ouais. Parce qu'ils sont complètement déjantés. Ils ont une direction artistique, mais pas... J'ai moulu. Le deux est un peu mieux, ouais. Bah, c'est différent, hein. Ok, donc c'est bien, on a la flèche, hein, qui nous indique. Alors. Ok. Presse. Ok. Alors, sous le gros lard, il y a quelque chose, apparemment, là. Non, c'est pas une compil, c'est un nouveau jeu basé sur le gameplay du premier monde en 3D. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, juste... Faut que tu pousses la pierre. Hein? Faut que tu pousses la pierre, là. Ah ouais, on peut la pousser, ça. Bah voilà, faut que tu pousses, et je crois qu'il y a une bouche d'égout derrière. Ok, il y a un cadeau. Ok, je ne sais pas. Ouais, je ne savais même pas qu'on... Ouais, il y a un cadeau, voilà, c'est bon. JB, tu l'as pris en allemand ? Bah, je ne sais pas, là, je suis sur machin, là, sur FightCAD, et puis la ROM de basse, c'est une version allemande. C'est un peu, un peu chelou, un peu bizarre, mais bon. Oula, on va éviter le pneu. Air Swamp Gym, jamais accroché, ouais. Ça ne veut pas, pourtant, il y a des bonnes zik, ouais. Ah ouais, mais bon, bah, si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, je veux dire. Ouais, non, Air Swamp Gym aussi, ce n'est pas tout le monde qui accroche. Bah ouais, c'est spécial, c'est un délire spécial, clairement. Carrément. RIDIC, c'est plus dynamique, ouais. Bah, c'est plus plateforme, là, c'est un jeu un peu plus conventionnel, on va dire. Alors. Zed, c'est hyper sympa, ouais, ouais. J'ai adoré, Air Swamp Gym, Megadrive, ouais. Mais ils sont cools, hein. Ah, ils sont géniaux, ouais. Bon, par contre, celui sur N64 et Game Boy Advance, ce n'est pas ça. Ah non, mais N64, c'est le 3, donc c'est de la bouse. C'est de la bouse, hein. Game Boy Advance, je l'avais sur Game Boy Advance, c'est le remake du premier, il n'est pas bon, les gars. Là, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas jouable. Ouais, c'est de la daube. Il y a un humain, il est de la haut, là. Ouais, et puis attends, il faut que j'atterrisse vraiment sur mes pieds, hein. Mais d'ailleurs, Paul, quelle est la version que tu préfères, je suis curieux de le savoir. Oh, Air Swamp Gym, le 1, là, tu parles du 1 ? Ouais, le 1, le 1. Oh, bah le 1, pour moi, c'est Mega CD, arrive pour l'OST. Ah non, alors attends, entre Megadrive et Super Nintendo, pardon, parce que Mega CD, c'est une émission spéciale. J'irais plus Megadrive, parce que je crois qu'il a d'abord été fait sur Megadrive, en plus. Ouais. Tu sais que moi, je n'arrive pas à les départager, parce que la version SNES, je l'ai connue quand j'étais gosse. Ouais. Et j'aime bien aussi quand je joue à la version Megadrive, mais c'est pas le même feeling, t'as un niveau supplémentaire. Ouais. C'est un peu plus nerveux, c'est un peu plus dur sur Megadrive, mais franchement, j'aime les deux, quoi. Non, mais les deux sont bons, parce que tu vois, les musiques sont bonnes sur Megadrive, mais elles sont limite mieux sur Super. Ouais, elles sont meilleures sur Super Nintendo, tu crois, la peur. T'as des trucs qui sont mieux sur une version, d'autres pas, enfin, tu vois, c'est, voilà, quoi. Exact, mais ça se complète bien, en fait. Ils se complètent bien, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais, mais, si on devait choisir, si on fait le jeu du choix, je pars sur la version Megadrive. Ok, ça marche. Voilà. Parce qu'il faut choisir, voilà, c'est tout. Ah, bah, il faut choisir. Salut, Baxter, Hubble Gaming, comment que ça va, les mecs ? Les drops de la version Megadrive, c'est vénère aussi. Ouais, ouais. Quand tu branches la Megadrive sur un système son, ça pète, hein, en stéréo, hein. Megadrive 1, les gars, merde. Alors, attends, oui, faut que je tue de la flèche, là. Là, je t'ai pas là, vous l'avez torché. Ouais, on y a joué à deux tout à l'heure, parce que là, bon, bah, vu que Zach, il fait le ramadan, il prépare sa bouffe, là. Je vais devoir y aller, d'ailleurs, mon Paul, il est 45. Mais non, bah, écoute, mon Zach, un chayaté bas, comme on dit, mon Zach. Ouais, merci. Bonne appatois. Bonne soirée à tous, merci à toi, bah, j'espère, bah, voilà, au moins, ça t'a permis de découvrir... Non, mais c'est clair, hein, merci à toi, mon Zach, de me faire découvrir, bah, du coup, le premier Tojaman Earl, que je connaissais, mais que de non. C'est un immense plaisir. Ouais, je sais, je sais ce que c'est, je sais à quoi ça ressemble, donc c'est cool. Puis là, voilà, on est en train de faire le 2, on croise un peu le 2, les gars. Ah, merde, j'ai mouru, là. Ah, non, je suis sous l'eau, ça va. Ah, ok, alors, on va essayer de sortir. Street of Redjunk, la prise terreau de Jacques, ouais, oui, carrément, carrément. Bah, voilà, mon Paul, je vous laisse, je reste sur le chat, mais je vous quitte. Allons, je vous dis à tous, bonne soirée, et à bientôt. Ça marche, mon Zach, allez, bise à toi, puis à mardi prochain, alors. Merci, salut, ciao. Alors, on va essayer de creuser un peu, les gars. Voilà, cet épisode 2, là. Ah, est-ce qu'il y en a qui l'ont connu, à l'époque ? Que ce soit le 1, que ce soit le 2. Le 2, un peu moins, peut-être. Mais le 1, il avait sa réputation, à l'époque, hein. Alors. Ah, c'est quoi, ça, ça ? Bah, merde ! Ah, ouais, d'accord. Je pense qu'évidemment, on a de l'air. Voilà, ok. Alors. Hum-hum. La zigue du boss. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, putain, niveau game design, level design, les mecs. Même le 2, hein, c'est... Ok. Ah, ok. Attends, là, il y a un bouton. J'ai joué à l'époque, ouais. Le 1 sur PC, ouais. Ah, ouais, ça existait sur PC, aussi ? Putain, c'est ouf. Bruno, ouais, je savais même pas que la Megarive existait à l'époque. Bah, quand même. Quand même, mon Bruno. Je connais la Megarive. Le 1, il faut retrouver les pièces de vaisseau. Ouais, c'est ça. C'est ça, mon JB, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait, ouais. Alors. Ok, un petit parc-mètre, là. Ah, ok, ils sont en train de danser. La proposition était originale pour l'époque, j'avais grave accroché. C'est vrai que c'est spécial, hein, putain. Ça mériterait une vidéo, ces jeux qui sont des ovnis. Alors, dans le tas, tu mets Tojaman Earl, tu mets The Hunting sur Megarive. Puis après, en fouillant, t'en trouves d'autres. Mais, je voulais pas la connaître. Bah, alors, mon Bruno. Alors, je fais différents sons, là. Voilà, avec ABC. Ah, ok, d'accord. Et après, il me met une note. Ok, bon, il parle en allemand, on comprend pas grand-chose. Ah, attends. Boum, boum, chac. Ah, faut reproduire le truc. Bon, vas-y, il y a un à foutre. Ah, c'est vrai, je peux rebouger, les coups. Enfin, putain. Bon, voilà. Mon Clément, salut, mon Clément. Le jeu était noyé dans Console Plus, Super One, je sais plus, ouais. Bah, de toute façon, on avait beaucoup de sorties à l'époque, hein. Tiens, bah, justement, le vaisseau. Alors. Two Earth. Ok. Direction la Terre. On devait faire un choix à l'époque. Ah, bah oui, complètement, ouais. Ok. En tout cas, en allemand, c'est génial. Ok, cool. Voyons voir le niveau 2. T'aimes bien, du coup, ouais, c'est spécial, hein. C'est spécial, mon JB, je vais pas te mentir. Général Chaos, oui, oui, je l'ai, ça. Ça, c'est pareil, hein. C'est assez particulier. Alors, Rack Treasor, hein. D'ailleurs, si quelqu'un, les deux, t'ont déjà manoeuvre en loose, je suis preneur. Oh, ça doit pas coûter trop cher, mon Ben, là. Genre, tu vas sur Vinted ou machin, là. Enfin, en loose, ça doit pas coûter trop cher, je pense, non. Ah, il y a les humains, là, ok. C'est vrai qu'il y a, oui, il y a cette petite téléportation aussi, j'ai oublié. 30 balles complets. Oh, bah, ça va, tu vois. Ça va, mon Ben, même complet, hein, t'as vu. Le prix du 2, il fait pas rire. Ah, ouais ? Ah, il y a là, l'humain. Qu'est-ce qu'il s'y fait, là ? Attrapez-les tous. Pokémon, les mecs. Alors. Ok, qu'est-ce qu'il veut, lui, là ? 300 balles, le 2. Arrête, tes conneries. Arrête, tes conneries. Bon, pas 300 balles, le 2. Arrête. Je sais que c'est un peu n'importe quoi, mais enfin, quand même, là. Non, mais qui va acheter ça, 300 balles ? Je veux dire, soyons sérieux, les mecs. Soyons sérieux, merde. Bon, alors. Hop. Peut-être en version Jap, le 2, moins cher, je sais pas. Franchement, ou en version US. Les gars, en général, les jeux de Genesis, ils codent pas trop, hein. Bon, il y a le frais de port qui pique. Mais en principe, en Genesis, ça, ça doit être 30 balles, max. Franchement. Alors, l'humain, là. Ok, en raison d'attraper la meuf. Putain, mais c'est quoi, ce bordel ? Je me fais grailler, là. Ah, ben, c'est-à-dire, je suis mort. Le 2 est sorti en fin de vie, peu édité, ouais. Bah ouais, pourtant, moi, je l'avais trouvé, hein, tu vois, en occasion, mon ben. Genesis, ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, faut le prendre en Genesis, hein, non, c'est qu'à l'heure. Bon, alors, ouais, la meuf avec ses clés barres, là. Jérôme, j'ai chopé à 30 balles, version allemande, sans notice, ouais. Tu parles du 2, là ? Du coup, c'est de version, quoi. Voilà, c'est la version allemande. Putain, mais j'ai pas le temps de sauter, merde. Je vais essayer de cliquer les portes. Voilà, vas-y, choppe la bouteille. C'est bon, je l'ai eue. Ah, putain, c'était compliqué, les mecs, hein. Ok. Ça fait un peu cool spot, zen, de ton perso, ouais, choppe la bouteille, ouais. Ouais, un petit peu, ouais. Cool spot avec 3 pieds. 3 pieds et une casquette, ouais. Alors, mon Johnny, yes, mon Johnny, comment tu vas ? Mon Seb. Alors, on parlait des Swarmgym, les gars, là. Est-ce que vous voulez qu'on le mette, là ? Salut, Buraoul ! Est-ce que vous voulez qu'on mette Air Swarmgym, les mecs ? Voilà, pour faire un petit bonus, un petit bonus de fanstream, les mecs. Alors, je vais rouvrir mon ROMstation. Voilà. Avril 2023, j'ai payé 35 balles complets en US. C'est lequel, euh, mon JB, là ? C'est le W, hein. Julien, 105. Putain, excellent. Hack. Allez, Omega CD, allez. Normalement, je l'ai, hein. Normalement, je l'ai. Je l'ai, je l'ai en Omega CD. C'est comme ça, si vous connaissez pas la version Omega CD, les mecs, là, vous allez voir, ça déboîte, hein. Le son, le son, vous êtes pas prêts, les mecs, hein. L'OST est déchir. Alors, voilà, le temps que mon ROMstation, il s'ouvre. Titi Grominet, mes gars. Ouais, il est beau, hein. Il est bien fait, en plus, hein. Titi Grominet, il est cool, hein. Ouais. Allez, petit bonus de fanstream. Le Air Swarmgym, j'espère que je l'ai. Allez, je vais vérifier, les gars. Euh... Te-te-te, méga CD. Alors, attends. Te-te-te. Hein, hein, hein. Mais normalement, j'ai l'iso, hein. Hein, 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 hein. Tiens, il est là. Ah, mais je crois qu'il va pas se lancer, là. Attends. On peut voir. Non. Voilà, il faut que je le remappe. Donc, alors, attends. Voilà. Supprimer. Faut que je remette le chemin d'accès. Alors... On a dit méga CD. Méga CD. Il est là. Hop. Donc, que j'aille chercher. Voilà. Emule. Voilà. Mon fichier. Méga CD. Ta-ta-ta. Air Swarmgym. Attends. Ouais, il est là. Spéciale édition, les mecs. Voilà, il y a Tuto ST qui est là. Euh, l'iso. Putain, est-ce que ça va marcher comme ça ? C'est pas sûr. Est-ce qu'il va se lancer comme ça ? Alors. Je sais pas s'il va se lancer. Apparemment. Si, c'est bon. Ça marche. Voilà. Faut que maintenant, faut que je vous mette la fenêtre. Faut que je vous mette la fenêtre de jeu. Voilà. Game Capture. Ok. Alors. Évidemment, il l'affiche pas, ce couillon. Voilà. Vous entendez le son du méga CD, les mecs. Toc. Capture de jeu. On est parti. Ajouter une source. Donc, en fait, c'est la version Megadrive. Il y a un niveau de plus. Et puis, surtout, ben. Surtout. Surtout. Bon, ben, il veut pas. Mettre la fenêtre, ce couillon. Alors. Je sais pas si je peux mettre les mules en pause, là. Ouais. On va faire ça. Voilà. Hop. Bon, ben, il veut pas. Sinon, on va faire. On va partager l'écran. Casse les couilles, là. Ce Streamlabs, il casse les couilles avec le partage de... Les partages de fenêtres, là. Alors, nouvelle source. Ajouter une source. Voilà. Ok. Et voilà. Pourquoi il apparaît pas, là ? Voilà. Pourquoi il apparaît pas ? Il apparaît pas. Il me casse les couilles. Bon, il me pète les couilles. Alors, les gars, on va y aller à l'ancienne. Voilà. Toc. Display Capture. Voilà. Et va te faire foutre. Je sais pas si... Non. Je peux pas monter la... La fenêtre. C'est pas grave. On va le mettre comme ça. Donc, déjà, regardez. Plein d'animations. Alors, salut, l'archer. Alors. Petit problème. Non, ben, non. Il n'y a pas de problème, l'archer. Salut, mon pépé. Comment tu vas, mon pépé ? Regardez toutes les animations qu'ils ont ajoutées pour la version méga CD. Non, mais regardez ça. C'est un dessin animé, les mecs. Donc, tout ça, ça y est pas. Sur... Megadrive ou Super NES. Ça, c'est du bonus. Ils ont fait un remake HD. Il n'est plus dispo maintenant. Et puis, en plus, il n'y avait pas le niveau inédit de la version méga CD. Salut, Benji Style. Comment que tu vas ? La musique qualité CD. Version méga CD, elle atomise tout. Mais oui. Ouais, il n'y a pas ça sur Megadrive. Ah ben, carrément pas, non. Alors, voilà. Alors, il dit ouais, t'es le meilleur, comment dire, t'as... T'as... T'as rip the game. En fait, t'as piraté le jeu, quoi. Voilà. Alors, option. Alors, par contre, voilà. Ça, c'est la nouveauté. C'est qu'il y a des mots de passe, les mecs. Il y a des mots de passe. Donc, ça, c'est cool. Ah oui, je crois que les musiques, elles ne sont pas bien mappées, là. Ouais, elles ne correspondent pas ici, là. Alors. Fais voir, on va voir. Donc là, ils ont laissé la musique MIDI. Musique MIDI, Megadrive. Et après, on va voir. Mais je crois que cette ROM que j'ai, les musiques, elles ne sont pas dans le bon ordre. Ouais, ce n'est pas les bonnes musiques. Ce n'est pas les bonnes musiques, les mecs. C'est rigolo. Attends, j'ai un autre ISO. J'ai un autre ISO, les gars. Alors, attends. Je vais enlever le Display Capture. J'ai un autre ISO d'Air Swarm Gym. Ok. Alors, un porté en masse. Voilà. Parce que là, ça marche. Mais les musiques ne sont pas dans le bon ordre. De cette version. Donc, c'est un peu bizarre. Alors, émule. Voilà. Media CD. Ça va être Air Swarm Gym US. Voilà. Spéciale édition. Je ne sais pas si ça va être le même. Non. Attends. Déjà, il y a ça. Voilà. On va faire Earth. Voilà. Hop. 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 Voilà. Ok. Très bien. Alors, est-ce que ça va se lancer maintenant ? Voilà. On est parti. Toc. Voilà. Display Capture, les gars. Terrible. Je suis bloqué au dernier niveau de sous-marin. Ça dégoûte. Il est compliqué. La phase sous-marin de Air Swarm Gym, c'est chaud. Alors. T'avais fait un versus, il me semble d'ailleurs, Air Swarm Gym SNES MD. C'est le 2. C'est le 2 JB que j'ai fait. Le 2, pas le 1. Le 1, je ne l'ai pas fait. Si, si. On l'a fait, l'archer Toja Man Hurl. Là, on fait juste un petit bonus de fan stream. Voilà. On a joué à 2 tout à l'heure ou 1 avec Zach. Voilà. Je crois que ça va être les bonnes musiques ici, là. Il n'y a même pas de musique du tout. Bizarre, parce que normalement, il y a une musique. Alors. Vas-y. Oh, ça bug. Il n'y a pas de musique. C'est bizarre, là. Il faut voir. Parce que là, normalement, il y a de la musique. Et ouais, les joies de l'émulation. Les joies de l'émulation, les mecs. Alors. Bah non. Bon, et bah là, sans musique, c'est mort. Je veux dire, ce n'est pas la peine. Je vais essayer de remapper. Attends, ne bouge pas. Je vais essayer de remapper. Parce que j'ai un autre truc. Mais normalement, ça ne devrait pas mieux marcher. Du coup, je vais enlever FightCAD. Voilà, les petits aléas du direct, les mecs. Voilà, ça supprimait. Ça, je l'enlève. Alors, du coup, je vais mapper l'ISO. Plutôt que de mettre le QE. Le fichier QE. Voilà, méga CD. Toc, toc, toc. Voilà. Bon, bah là. Là, ça passe ou ça casse, les mecs. Parce que bon, je peux aller chercher le méga CD. Le brancher sur l'OSSC. Parce que le jeu, je l'ai, là. Mais bon. Ça ferait du bordel, quand même. Bon, on va essayer ça. Normalement, ça sera pareil. On va voir. Mais bon, vous savez, les joies de l'émulation, les mecs. Hop. Sinon, on va remettre l'autre version avec les musiques à l'envers. C'est pas grave. Je suis sur Homestation. Je suis sur Homestation. Justement. Ouais, puis là, ça passe par Kega Fusion. Voilà, justement. Très bon émulateur. Ça fait Game Gear, Master System, Mega Drive, Mega CD 32X. Ça fait tout. Il est très bien. Il est très bien. Alors. Est-ce qu'on va voir les musiques ? Ça marche, les mecs. Ça marche, là. C'est bon. Voilà. Et là, c'est la bonne musique. C'est bon, tout va bien. Mon Fixo qui offre un abonnement. Yes. Merci, Mon Fixo. Faudrait que tu le paramètes à un bon Retrobat. Comme ça, tu pourrais te lancer n'importe quoi. Ouais, ouais. Ouais, je sais bien, Nigel. Moi, je fais sur Retroarch, tu vois. Airswap, Jim. Il y a la petite voix, Special Edition. Voilà. Le choix de difficulté. Je ne sais pas si on va entendre. Special Edition. Voilà. OK. Donc, c'est comme sur Mega Drive. Il y a un niveau en plus. Musique CD. Vous allez voir, c'est top. Je me suis commandé Infernax. Mon Paul, grâce à toi. Ah, ben, tu vas adorer. Il est génial, Infernax. Déchir, Infernax. Allez, on est parti. Voilà. Petit bonus de fin de stream. Ça y est, on y est. Écoutez-moi cette OST, les mecs. Ah, mais il rote. Il rote, hein, JB. C'est fait exprès, hein. Hop, là, t'appuies sur bas. Tu m'attiennes bas enfoncé, Boudin. Il va se gratter le gu. Voilà, il se gratte le derch. C'est génial. Ça a osé à l'époque, mais carrément. La fameuse vache. Co-launcheon. Bon, ben, là, on est dans l'esprit. Tojaman Hurl, hein. C'est complètement barré. C'est top. R3, Retrobat, Simulator, Principe. Ouais, je sais bien, ouais. Le Clébar, là-haut. Couché. Le vieux bruit de fouet, les mecs. Donc, c'est la version Mega Drive, hein. Graphiquement, c'est la version Mega Drive. C'est exactement la même. Les bruitages, c'est exactement les mêmes. Bon, la musique est beaucoup mieux. Musique qualité CD, les mecs. Eh ouais, Groovy. Groovy, les mecs. Groovy. Pour ceux qui suivent la chaîne, hein. Vous savez, hein. Ouais, but je drede, hein. Groovy. Groovy. Vas-y, direct. On finit le divo, là. Je veux l'entendre. Mais normalement, c'est la même voix que sur Mega Drive. C'est la même voix que sur Mega Drive. Ça va ? Vous entendez bien la musique, les gars ? Le son, là ? J'avance un peu, là. Voilà. Là, il faut remonter le tapis roulant. Merde. Il est génial, il ressemble. C'est 10 000 idées à la seconde. Bref, tout ce qu'on a pu aujourd'hui. Alors. Plus de batterie. Salut à tous. Ouais, ça marche, Dot. Dot Game. Merci à toi. Trop fort, ouais. J'allais galérer à le finir. Ah ouais, non, mais oui, il est dur. Non, non, il est dur. Non, non, c'est normal. Ouais, mais Zak, il l'adore. Écoutez la musique, les mecs. La musique déchire. Là, il y a un secret. Vous voyez, il y a des petits trucs à suivre, là-haut. Alors. Je me suis abonné à cause du Groovy. Je me suis dit, il a le goût, il a la mer sur la magie. Ah 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 ah. Évidemment. Alors là, la musique va re-looper, en principe. Il y a pas mal de passages secrets, là, j'en zappe pas mal. Alors, le samedi soir, en nuit blanche à l'époque, méga cédé, avec eu du bonheur. Mais oui, c'est génial. Non, je ne l'ai pas essayé sur Sandkat, il paraît que c'est de la grosse merde. Donc, voilà. Je préfère m'abstenir, éventuellement. Oh yeah ! Alors là, il y a un passage secret. Qui va nous emmener à une vie, en principe. Voilà, la musique qualité CD, les gars, ça change tout. Déjà, sur super, ça rend super bien. Mais là, il n'y a plus aucun doute. Yippee ! Il est clébard, là. Le bruit de flingue, sur SNES, il est très bien, aussi. On a un bruit bien lourd. T'as le bruit du clébard. Ah, le clébard, il ne rigole pas, là. DGX reste sur un bon souvenir, abstiens-toi, de la Sandkat. Oui, oui, mais t'inquiète, l'archer, justement. Justement. Je n'ai pas l'intention de la tester, t'inquiète pas. Bon, alors, on va arriver au boss, là. Enfin, le boss, voilà, la poubelle. Voilà, bon, ben, il faut lui tirer dessus, hein. Hum, hum, hum. Ouais, il y a des phases hors costume, oui, oui. Exact, Nana, ouais. Alors, on va essayer de finir ce premier niveau. On va entendre le Groovy. Ça conclura ce petit stream, les gars. Voilà, la découverte de Toja Man Hurl, enfin, en ce qui me concerne. Et du coup, un petit Air Swarm Gym. Le seul reproche que je lui donne, ouais, c'est la caméra aux enfers, et deux tiers de l'écran, ouais. Ça va vite, hein. Ça va assez vite, hein. C'est vrai, mon Ben, hein. Psychonaut 2, c'est déjanté. Oui, c'est déjanté, ouais. C'est bien aussi, hein. Psychonaut 2, Psychonaut 2, il est excellent, hein. Non, pas encore le Groovy, là. C'est quand je vois aller buter le boss, là. L'avantage, la loading, hein, sur Mega CD, les temps de chargement, ça va très vite. Ça va très vite, les mecs. Ah, ben voilà, tiens, hop. La petite phase, mais ça, ça y était aussi, je crois, sur... Mega Drive, avant le boss, il me semble. Voilà, la petite phase bonus dans les chiottes. Enfin, quand tu rentres dans les chiottes, hein, on se retrouve, justement. Voilà. Fallait y penser, bah, quand tu vois des chiottes dans Air Swarm Gym, c'est des bonus stages. L'un des meilleurs jeux de notre génération, mais il est excellent. Les gars, c'était Noël 94, hein. Noël 94, les mecs. Merde. On a eu Air Swarm Gym. Et on a eu Donkey Kong, hein. Donc, Donkey Kong Country, le premier, hein. Donc, le choix était compliqué, hein. Les gars, Noël 94, le choix était compliqué, hein. Alors, nu comme un verre, ouais, c'est ça. Je kiffe Z1 et Z2 complètement déjanté, ouais, ouais. Mais oui, c'est... Le 2, oui, le 2, euh... C'est... Ouais, c'est dans le 2, ouais, je crois. Il faut fouetter le clébard, là. Bon, faut que je fasse gaffe de pas tomber, là. Voilà. Non, je prends pas, je m'en fous. Je demanderais les ROM, au pire. Voilà. Bon, à moins que... S'ils veulent m'offrir une version AES pour faire une vidéo, bon, bah, ok, tu vois. Mais après, bon, faut voir l'upgrade, hein. Si l'upgrade est significatif, pourquoi pas. Stud, Wimp. Bon, on va prendre Stud. Final Vendetta. Ouais, mais non, ça, c'est trop cher. Franchement, c'est trop cher. Final Vendetta. On a... Ouais, je le prends pas. Merde ! Chef, j'ai tombé. I'm new. Alors, du coup, on va prendre Wimp, allez. Toc. Voilà. Yippee ! Ouais, non, mais les gars, 92, 93, 94... Non, mais... Je vais voir, peut-être que samedi... Oh, yeah ! Et voilà. Peut-être que samedi, on va faire un nouveau concept de stream. On va voir. Ça fait un moment que j'y avais pensé. Genre, on prend une année, 91, 12. Les meilleurs jeux de 92, par exemple. Je vais reprendre les consoles plus, les Player One, et on va jeter un coup d'œil. 92 à 15. Mais ouais, carrément. Donc, le boss, voilà, qui rentre du poisson. C'est génial. Donc là, il faut attendre les caisses. Un versus de BO du même jeu, ouais. Ah ouais, Greg, pourquoi pas ? Ouais, ça peut être un concept, ouais. 92, ça va être un live marathon. Putain, tu m'étonnes, Pépé. Non, mais on fera ça en deux parties, je pense. Et c'est là, c'est là, les gars, c'est en faisant ce genre de stream qu'on va se rendre compte que c'était mieux avant. Parce qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de jeux qui sortent, bien sûr. T'as des bons jeux, bien sûr. Que ce soit un D, double A, triple A, bien sûr. Mais les mecs, des hits. Mais des hits, à l'époque, dans ces années-là, il en sortait je sais pas combien par mois. Je sais pas combien par mois, les mecs. Ah merde, j'ai mal dosé, là. Ah bah le Final Vendetta, oui, pour la fin de journée, mon Jérôme, c'est le top, ça. Quand tu vas venir cet été, on va se le refaire à deux, là. Voilà, c'est bon. Ça vaut pas, les années 90, putain. Avant, on se resplouillait, aujourd'hui, c'est de la daube en pot. Ouais, bah, y'a des bons jeux, bien sûr. Mais c'est trop rare, quoi. Groovy, vous êtes prêts pour le Groovy, les gars ? Je fais péter le son. Voilà. Hé 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 hé. Ah bah, je croyais qu'on... Ouais, donc là, mot de passe, hein. Vous voyez la nouveauté, mot de passe. Voilà. Il me semblait qu'il y a différentes versions où t'appuies sur les boutons, ça le fait gueuler, c'est génial. Ah, ah, Groovy. Bon bah là, regardez la phase. Ça, David Perry s'était exprimé dans une interview. Il avait regretté cette phase de jeu. Pas qu'elle était mauvaise, hein. Mais de l'avoir mis, du coup, euh... De l'avoir mis systématiquement entre les niveaux. Parce que là, on l'a là. Mais à chaque fois que tu vas terminer un niveau, il y aura cette coupe contre Psychro. Et ça, David Perry, il a dit, je regrette d'avoir fait ça. Ouais, c'est une erreur de... C'est un mauvais choix de game design. Voilà, ils auraient dû le mettre, genre, deux, trois fois, tu vois, et puis c'est tout, quoi. Bon, après, ça se fait vite, hein, mais bon, quand même. Banjo Time, c'est ça. Ah, la musique, elle est barrée, les mecs, là. Merde. Alors, attends, si l'autre, il vient... Voilà. Toi, tu y bourres dedans. Avec le bouclier, ça le tèche, hein. Ça le tèche grave. Allez, on va finir ça, puis ça conclura le stream, les gars. Ouais, le well done avec les vaches. En plus, sur Super Nintendo, en appuyant sur les boutons XYBA, tu... Tu les fais parler différemment, les vaches. C'est complètement con. Ah bah là, c'est style Redneck, ah oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est bien l'ambiance, Toe Jam & Her, là, on n'est pas hors sujet, hein, les mecs. Robocop, Xbox Series S, ma vallaine de pouce, mais il est excellent. Ah, il win, j'ai gagné. Voilà. On va se retaper un Groovy. On va se retaper un Groovy. Le gap technique entre chaque console, quand on en parle, c'est un truc de ouf. Et voilà, le level sous-marin, ouais. Mais celui-là, ça va, il ne me posait pas de problème, j'arrivais à me laitriser, celui-là. J'ai gagné un continue, très bien. Est-ce qu'on va avoir le Groovy ? Normalement, on l'a. Groovy ! Voilà, la même voie que sur Mega Drive. C'est cool. Et là, vous voyez, on a les mots de passe. On a les mots de passe. Et le troisième niveau, donc du coup, ça, c'est le deuxième. Et le troisième, le troisième, du coup, c'était le nouveau niveau, hein. Le nouveau niveau exclusif Mega CD, le Big Bruty. Justement, ce qu'ils appelaient le Big Bruty. Voilà, qui était dispo uniquement sur Mega CD. Avec une espèce de grosse créature, en fait, qui est aveugle. Elle a un gros nez. Et quand elle s'approche, il ne faut pas trop s'approcher. Parce que sinon, elle nous gobe direct. Elle nous gobe direct. Et puis, bah, c'est one shot, quoi. Ça ne vaut pas le Pupilove avec les chiots. Ah, c'est chiant, ça. Ah, c'est chiant, Rico le Box. Vous voyez, Fabrice, là. Bah, le Pupilove, c'est pas... Il est pas mal, mais c'est long. C'est long. Mais par contre, ça va. Ils ne nous l'ont pas mis entre chaque niveau. Ils ne nous l'ont pas mis entre chaque niveau. Ils nous l'ont fait... Voilà, ils nous l'ont mis... Je crois que c'est trois fois. Ouais, on le refait trois fois, quand même. Le Pupilove. Mais quand même. Quand même. C'était sympa, quoi. Mais c'était trop long. Le Pupilove, quoi. Voilà, les gars. Donc, demain. Demain. Demain, c'est la guerre. Demain, c'est l'heure du verdict. Demain, c'est test live. Test live sur le dernier contrat. Voilà, je l'ai installé sur ma Xbox One. Alors, pour info, Xbox One, il prend 6 gigas. Et sur Series, il prend 11 gigas. Bah, il fait presque le double. Il est tellement barré quand on y porte. Bah oui, mais c'est barré. Ah bah oui, Fabrice. Bah oui, c'est complètement barré. Et à Swamgym, voilà. C'est dans l'esprit le Tojaman Earl, comme on vient de faire là. Un jeu complètement pété, ça, évidemment. Donc, demain, 18h, Twitch, les mecs. Verdict, hein. Verdict concernant le contrat. Voilà, déjà que la démo, c'était pas ouf. Est-ce qu'on va avoir une bonne surprise avec le jeu ? Bon, j'ai des doutes, mais bon. Restons ouverts. Restons ouverts. On sait jamais. On sait jamais, les gars. Alors, qui c'est qui est en train de streamer pour faire un petit raid éventuellement ? Bah, on a Moa. Voilà, on a Moa. Bah, il joue à Last Face, les mecs. Voilà, l'espèce de clone de Blasphébous. Monsieur Moa. Donc, je vais vous envoyer chez l'ami. Monsieur Moa. Voilà. The Last Face. Impeccable. Lancez le raid. Voilà, le temps que le raid se prépare. Les gars, bonne app. Bisous à tous. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain, Twitch, 18h, pour un stream de tous les dangers. On va tester ensemble le dernier contrat. On va juger ça ensemble. Bises à tous. Bonne soirée. Et comme d'hab', n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu. Bonne soirée.